Salut tout le monde, je sais ce que vous allez dire, David il a craqué, il a pris une Gotway. Alors j'ai pris une Gotway parce qu'elle n'était pas chère, qu'elle avait un problème et c'est surtout que quand je veux la faire essayer à des gens, ma roue ça m'embête un peu alors que celle-là j'aurai moins de remords si la personne apprend là-dessus. Alors je vais essayer de la réparer, pour cela je ne sais pas vraiment, on va en... merci Gizmo qui m'a donné des conseils. Du coup elle se met à vibrer à l'arrêt quand je la mets, quand j'appuie dessus, gauche droite, gauche droite, au bout d'un moment elle se met à vibrer et puis après ça fait un peu marteau-piqueur. Donc il y a plusieurs possibilités, on m'a parlé au niveau du moteur, des capteurs effet Hall, mais là effectivement comme c'est une vibration, on a l'impression que c'est à force de faire des à-coups qu'elle se met en vibration et elle trempe de plus en plus, on m'a conseillé de regarder si la carte mère était bien fixée. Donc c'est ce que je vais faire, écoutez, si on peut la faire ressusciter, ce truc ça serait cool, en plus elle n'est pas très vieille. Alors du coup, comment faire ? On m'a dit que la carte mère était du côté droit, je n'ai jamais démonté une Gotway, donc du coup je vais pouvoir essayer et voir comment c'est foutu à l'intérieur. Alors ça c'est une vieille, c'est une MS3, en plus c'est une 67V, je crois que ce n'est pas hyper terrible, mais bon pour apprendre à rouler là-dessus, c'est déjà pas mal. Donc du coup, on y va. Alors, tournus cruciformes. Ah, c'est bon, il faut déjà que j'arrive à enlever les vis. Bon, je suppose qu'on enlève toutes les vis autour, ça me semble logique. Du coup, alors le bon tour de vis, il faut bien appuyer, sinon on fourre les vis. Voilà, oui, il en manque. Bon, ce n'est pas très grave. Oui, donc on n'est pas sur des vis à bois ou quoi ? On est des vis à bois. Ok. Je ne sais pas s'il faut enlever les pédales. Bonne position. Là, il y a une vis apparemment. Oh, là, il y a un aimant pour la pédale, peut-être ? Ah, c'est peut-être un aimant pour la pédale. Comme vous voyez, je n'y connais absolument rien. Alors, check. Il y en a en bas ou pas ? Je ne sais pas s'il y en a en bas. Forcément, il y en a en bas, non ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça aurait tendance à venir, déjà, comme ça ? Ce n'est pas gagné, gagné. Bon, je vais peut-être être obligé de regarder un tuto. Parce qu'il y en a peut-être sous les mousses, là, non ? Ça semblerait qu'il y en ait peut-être là-dessous. Bon, écoute, je fais une pause. Je vais quand même regarder une vidéo parce qu'on va gagner du temps, je pense. Bon, effectivement, il faut une clé à laine pour enlever la pédale car il y a deux vis de chaque côté. C'est parti. Bien sûr, on ne va pas remplacer ma caisse 18XL. Vous aviez compris. Là, il y a la tige à virer, je pense. Alors là, on a un faible. Vous voyez. Hop là. Voilà la pédale. Vous avez vu, il y a deux petites rondelles ici. Enfin, ce n'est pas des rondelles, c'est plus pour espacer. Comme ça. OK. Quand on ne connaît pas, on essaye de mettre ensemble. Voilà, pour le moment, toutes les vis sont identiques. Donc, ça. Hop. On a recommencé à l'intérieur. Bon, les vis, ça va être facile à trouver. Alors, il n'y en a pas ici, apparemment. Voilà, j'ai regardé. Apparemment, il faut... Ce qui vient, c'est que c'est collé à la batterie, en fait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Voilà la bête. Alors, on a la carte ici. La carte de contrôle. Je rappelle que sur les... Sur les King Song, c'est sur le dessus ici. Alors, mon avis, c'est que c'est mieux sur le dessus, parce que c'est plus protégé de la pluie. En cas qu'il y ait des entrées d'eau, vous voyez, si on roule dans l'eau. Mais apparemment, s'il y a des joints, ils ont l'air de dire que ça va. Mais j'avoue que pour moi, je trouve que c'est plus logique que ça soit en haut, protégé, pour la pluie. Mais bon, parce que là, une arrivée d'eau, si vous roulez dans l'eau, il faut vraiment que là, ça marche bien le droit. Après, c'est une MS3. Depuis, ils ont peut-être fait des progrès. Mais je crois que sur la Monster, ils n'ont pas forcément fait de gros progrès. Alors, nous avons le buzzer ou le truc qui fait les bips, là. La batterie et la carte. Donc, du coup, moi, je voulais juste vérifier si la carte était bien fixée. Pas du tout. Vous voyez comment elle bouge. À mon avis, on est déjà sur le problème. Vous voyez, elle se déplace. Elle n'est pas fixée, en fait. Vous voyez, ici, elle bouge. Là, ce n'est pas serré. Donc, ce qui se passe, d'après moi, c'est qu'effectivement, dès que ça se met à vibrer, la carte vibre de plus en plus. À l'intérieur, il y a des accéléromètres, ainsi de suite, qui voient la vibration. Et du coup, ça s'amplifie. Ça amplifie le mouvement. Elle essaye d'équilibrer. Et elle n'y arrive pas. Bon, du coup, je vais resserrer. Et je vais voir si jamais ça serait ça. Si c'est ça, je vous avouerai que c'est cool. Allez, je coupe la vidéo. Et je vous dis. Bon, allez, je vous montre juste un truc, parce que ça me fait halluciner. Donc, du coup, la roue à 2000 km. Visiblement, elle n'a jamais été ouverte. Je ne pense pas. Mais regardez, ça, ce n'est pas vissé. Celle-là, elle est carrément dévissée. Et ce n'est pas moi qui l'ai dévissée. Celle qui tient la carte est totalement dévissée. Celle-là aussi. Alors, celle-là, pareil. Celle-là, elle est serrée. Encore que je ne sers pas vraiment. Elle est serrée, elle est serrée. Celle-là est desserrée. Là, c'est desserrée. Bon, bref. Je vais revisser tout. Alors, attendez. Juste avant, je voudrais regarder quand même si à l'époque, ils mettaient du frein filé. Eh ! Pas de frein filé, quoi. Bon, ben, voilà où est le problème. Pas de frein filé sur une roue qui prend des à-coups, des trucs comme ça. À mon avis, je vais dévisser les vis. Remettre du frein filé. Juste pour info, ici, là, j'ai débranché pour vider les batteries. Merci, Gizmo, pour l'info. Donc, du coup, on débranche. Je n'étais pas sûr qu'il y ait deux systèmes de batteries raccordées. En fait, elles doivent être raccordées derrière. Dès que j'ai débranché là et que j'ai appuyé sur le bouton, elle se met à bipper. Ça vide les condensateurs. Ceux-là, là, ça, c'est les condensateurs. Donc, du coup, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter avant de toucher ou quoi que ce soit. Ici, ça doit être le Bluetooth, je pense, qui est caché là-dessus. Voilà. Bon, ben, du coup, frein filé. Je resserre les vis. Je vais ouvrir l'autre côté. Forcément, parce qu'à mon avis, si c'est desserré de ce côté, il y a de fortes probabilités que ça soit desserré de l'autre côté. Et puis, voilà, quoi. Là, on a le trollé. Là, on a, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Voilà. Bon, après, sinon, voilà, 2000 kilomètres. Mais je ne peux pas dire. À l'intérieur, c'est très propre. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière plus que ça. Est-ce qu'on a un joint ? Non, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint. Il y a juste un petit truc en plastique autour, là, une gorge. À mon avis, vu où est placée la carte mère, je pense que, si j'étais concepteur, en tout cas, j'aurais fait un truc plus étanche. Parce que là, je vous dis encore une fois, c'est ça qui me choque toujours avec les Gotway. C'est qu'une arrivée d'eau, ça arrive ici, là, c'est assez facile, quoi. C'est tellement plus facile sur le dessus de protéger en mettant un plastique. Bon. Enfin, c'est comme ça. Gotway, ils font comme ça. On voit qu'il y a quand même pas mal de place de ce côté-là, en tout cas. Ils auraient pu mettre plus de batterie. L'autre côté, je vais l'ouvrir quand même et je vais vous montrer. Bon, enfin, voilà. Voilà, voilà mon avis. Écoutez, si c'est que ça, c'est cool. Quitte à faire un tuto, tant qu'à faire, le faire entièrement. Le frein filet que j'utilise, c'est celui-là. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez, il est de couleur bleue et il y a marqué normal. Si je ne mets pas mes mains, il va peut-être faire le focus au bout de l'heure. Voilà, il y a marqué normal. Attention, il existe différents freins filets. Il faut prendre le normal. Ne prenez pas celui qui est indesserrable. Il y en a un, il faut le desserrer, mais en le chauffant. Donc là, du coup, ça ne serait pas terrible avec la coque en plastique. Donc, bien prendre du normal, ça suffira largement. Donc, du coup, j'en mets un petit peu sur la vis. Je vais vous montrer. Et puis, voilà. Donc, voilà combien j'en mets à peu près. De toute manière, quand vous avez serré, ça va s'enrouler le long du filetage. Donc, ça devrait suffire. Voilà. Bon, alors, je vous rapproche un petit peu parce qu'en fait, je vous explique. J'ai serré ces vis et puis je me disais, c'est bizarre, elles tournent dans le vide. En fait, ces vis, les quatre qui tiennent la carte sur la coque, elles ont cassé ici. Vous voyez, il y a les petits bouts de plastique. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Et en fait, ça ne tient que par ce vis qui, elle, était dévissée. Je ne sais même pas comment. Alors, le mec ne devait pas rouler sous la pluie. Il ne devait pas rouler dans la poussière. Parce que vous voyez, ça, c'est côté moteur. C'est le moteur. Et vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité. Un coup de chance. Parce que vu que ça a cassé ici, du coup, l'eau aurait pu rentrer par là ou la poussière. Alors, du coup, il ne va pas suffire juste de serrer ici. Parce que ça ne va jamais tenir. Je pense que je vais voir pour peut-être tout coller. De toute manière, je pense que je vais faire ça. Parce que je ne voudrais pas que l'eau puisse rentrer. Donc, je vais étudier un petit peu la question. Parce que du coup, ce n'est pas si simple. Parce que là, il y a carrément un trou dans la coque. Je vois mon doigt de l'autre côté. Voilà. Bon, alors, attendez. Ce n'est pas fini de réparer. Mais bon, déjà, on connaît la panne. Donc, voilà. Déjà, c'est pas mal. Du coup, ça, c'est les condensateurs. Je vous l'ai dit. Alors, surtout, moi, je fais des vidéos sans prétention. C'est vraiment, vous avez compris. C'est plus pour vous expliquer. Parce que j'aime bien partager. Si vous voulez, des belles vidéos. Il y a les Wheeler Pro qui ont une chaîne et qui me présentent bien les roues. Alors, je ne pense pas qu'ils ouvrent une MS3. Donc, du coup, voilà. Mais au moins, allez les voir parce qu'ils font des belles vidéos. Allez, ciao. Je continue et puis je vous raconte. Alors, j'ai trouvé ça. Je vais essayer de prendre ça. Vous voyez, c'est en plastique. Je n'aurai pas besoin de l'imprimer. En plus, ça sera de bonne qualité. Et vous voyez, c'est à peu près la même taille. Du coup, je vais coller ça à l'époque-ci, comme certains m'ont conseillé. Du coup, je vous explique. Là, j'ai poncé un peu pour que ça accroche aux quatre endroits. Là, du coup, je ponce aussi les petites pièces. Je vais essayer de les placer. Alors là, le plus dur, ça va être de les placer pile poil au bon endroit et de les coller. Mais vu qu'il y a le trou dessous et que je vois à travers, du coup, ça devrait bien se passer. Donc, je vais positionner les quatre. Et celui-là, là, en fait, j'ai accès avec mon doigt ici. Là, je ne peux pas parce qu'il y a le moteur, là non plus. Du coup, je vais quand même faire une vis traversante, comme certains disaient, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, on est parti. Là, on y va. Là, j'utilise une colle qui se mélange tout seul. Ça se mélange tout seul. C'est automatique. Ça, c'est plutôt pratique. Je voulais éviter de voir, de boucher le trou, parce que j'aurais bien voulu voir où ça me n'est. Du coup, pas totalement prévu. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de me mettre pile-poil sur le trou pour bien me positionner mon téton. OK. Ça va pas mal. Bien sûr, je vais en mettre sur les bords. On va pas que le poser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner. Et après, je reviendrai en remettre tout à l'heure. OK. Alors, ce que je voudrais, c'est éviter de... On va changer de méthode. Je vais positionner. Je vais juste le coller un tout petit peu sur le côté. Ah, c'était pas... Bon, c'est pas... Ça marche pas tout à fait comme je voulais. Alors, voilà, c'est vrai. ça ça me permet de de vérifier s'il est centré voilà ça c'est ça c'est ça c'est ça Ok. Je vais sécher. On va voir. Ça y est, c'est collé. Bon, là, ça ne bouge plus. Je vais faire quand même, vous voyez ici, j'ai trouvé une vis avec une belle rondelle. Et celui-là, pour un ancrage, je vais passer par derrière pour faire sortir la vis. Donc, du coup, celui-là, il faut que je le reperce. Et je vais essayer de mettre la vis. Là, on voit la vis. Vous voyez qu'il sort. Et on va tester. Bon, ça y est, c'est fini. Donc là, celui-là, il tient bien. Il tient tous bien, en fait. Donc, ceux-là, c'est juste les inserts que j'ai recollés en mettant un bout de plastique qui était bien solide. Je préférais ça à la 3D pour que ça soit encore plus solide. Ici, j'ai mis, bien sûr, du silicone pour ne pas que les vis bougent. Parce que, par contre, ce qui pourrait être dangereux, c'est si la vis se détache et va finir dans la carte. Je ne vous dis pas. Ça doit me faire des belles étincelles. Et là, du coup, j'ai une vis qui traverse. Et donc, du coup, je l'ai bien serré. J'ai mis du frein filet bleu. Bon, ben là, ça ne bouge pas. Donc, entre celui-là déjà et celui-là, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Du coup, on peut juste se dire que c'est dommage d'avoir fait ce système. Ils auraient pu faire le même système ici avec la plaque. Et la mettre ici, ici, peut-être pour que ça tienne bien. Voilà, ça aurait peut-être fragilisé le plastique. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Le reste, pardon, le reste est nickel. Écoutez, c'est plutôt propre à l'intérieur. Je vais bien sûr démonter l'autre côté pour mettre du frein filet. Et puis, j'ouvre de l'autre côté et je vous montre. Bon, au moment de remonter, je me suis aperçu que celui-là était cassé. J'ai récupéré un bout de plastique que j'ai collé à l'époque-ci. Bon, ce n'est pas un point très important, mais du coup, je voulais pouvoir remettre une vis pour éviter une entrée d'eau. Donc, du coup, j'ai mis cette pièce, je l'ai collé à l'époque-ci. Vu qu'il y a ce renfort ici, du coup, ça ne bouge pas du tout. Et voilà, pour que ça soit bien droit, que je puisse bien visser et que la pièce ne se déplace pas, pour info, j'ai mis une petite vis à l'intérieur. Du coup, comme ça, c'était bien centré. J'ai collé autour et après, je l'ai enlevé. Et là, maintenant, je vais pouvoir visser. Du coup, ça y est, on est enfin prêt pour ce côté. Je vais fermer et puis je vais ouvrir l'autre, comme je vous avais dit. Bon, j'ai démonté l'autre côté. Eh bien, écoutez, c'est nickel. Je suis étonné de la place qu'il y a. C'est un truc de fouille. On pourrait mettre des batteries là, là. C'est impressionnant. Écoutez, c'est tout propre. Il n'y a pas d'insert de cassé. Il n'y a rien au niveau de la coque. Donc, du coup, on n'est pas mal. Là, ce n'est pas abîmé. On m'avait dit que ça pouvait être fragilisé. Donc, du coup, c'est cool. Comme tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, frein filé sur cela. Et puis, voilà, je vais retester et puis je vous dirai. Allez, je continue. Bon, eh bien, résultat des courses, écoutez, elle roule. Je peux faire des freinages. Je n'ai pas trop de problèmes. Il n'y a que quand j'appuie sur un pied que j'ai l'impression qu'elle se met à vibrer. Mais c'est quand je la fais forcer, alors c'est peut-être normal. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je suis assez content. Je remercie tout le monde pour les gens d'Esprit Roux et Cosmo, Gizmo, Mehdi. Pour m'avoir aidé et les autres personnes que je ne connais pas et qui ont essayé de m'aider. Je vous remercie tous. Et puis, voilà, cette vidéo vous est dédiée, les amis. Allez, à plus tard. Ciao. Voilà. Je vais la nommer obsolescence programmée parce qu'en y réfléchissant, s'il y avait eu du frein filé, peut-être qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et un autre truc, c'est que si jamais vous imaginez une vis du moteur venait à se dévisser entièrement et tomber sur la carte mère, je ne vous dis pas le bazar. Alors peut-être que ça ne peut pas parce que je me dis qu'il y a le panneau latéral qui risquerait de la bloquer, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, à très bientôt les amis. Ciao, ciao et merci. Petite blague. ou mon Insta, ça fait toujours plaisir. Alors, ce n'est pas la super qualité de vidéo, mais j'essaye de vous aider au mieux. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.